Qu'est-ce qu'il y a un effet sur l'emploi ? D'abord j'aimerais dire qu'il y a un effet sur l'emploi. Et on peut dire que d'un côté, évidemment, l'IA automatise des tâches. Donc on peut dire que c'est un effet de substitution qui est plutôt mauvais pour l'emploi. On remplace des humains par des machines. Mais d'un autre côté, l'IA a cet effet vertueux que ça vous rend plus compétitif. Si vous adoptez l'IA, vous êtes plus productif et donc plus compétitif. Vous avez un meilleur rapport qualité-prix. Et donc ça vous permet, comme entreprise, de vendre davantage sur le marché mondial. Et donc ça permet d'augmenter la demande pour vos produits. Et ça, ça fait que vous embauchez davantage. Et donc en fait, il y a ces deux effets contradictoires. Il y a l'effet de substitution et l'effet de productivité. Il se trouve que globalement, en tout cas sur les études que nous avons faites, nous, sur données françaises, montrent que c'est l'effet de productivité qui leur porte. C'est-à-dire qu'au total, globalement, les entreprises qui adoptent l'IA créent de l'emploi globalement. Alors ce n'est pas uniforme sur tous les emplois. C'est plus sur des emplois managériaux, etc. Il y a certains types d'emplois où là, c'est moins clair. Parce que chaque emploi est un ensemble de tâches. Il y a des emplois où l'IA remplace quelques tâches. Ça libère du temps pour les autres. Mais il y a des emplois où l'IA remplace quasiment toutes les tâches. Et ces emplois sont vraiment menacés. Mais nous, on calcule qu'il y a peut-être 5% des emplois qui sont totalement menacés par l'IA à court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada